Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les instruments de mesure en SES. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet, 100% conforme au nouveau programme du BACES, sur le site internet coursdeses.fr. Alors donc, les instruments de mesure. D'abord, un aperçu général. Donc, nous avons d'une part des mesures de variation qui cherchent à mesurer l'évolution d'un phénomène. Donc, pour cela, on a une valeur d'arrivée et une valeur de départ, et on cherche à savoir comment évolue le phénomène entre le départ et l'arrivée. Et nous avons également les mesures de répartition. Donc, on parle également de proportion, calcul d'une proportion, d'une part ou d'une part relative. Pour les variations, nous avons d'abord la variation absolue. C'est l'évolution d'un phénomène, la plus simple possible à mesurer, puisqu'il s'agit simplement de faire valeur d'arrivée moins valeur de départ. Nous avons également les variations relatives. Il y en a trois types, le taux de variation, le coefficient multiplicateur et l'indice basse 100. Le taux de variation, donc, la formule est VA moins VD sur VD fois 100. Le coefficient multiplicateur, VA sur VD. L'indice basse 100, VA sur VD multiplié par 100. Pour les mesures de répartition ou de proportion, il s'agit de faire un calcul du type partie sur ensemble. Soit on veut le calculer en pourcentage, soit simplement sous forme de fraction. Donc, en pourcentage, il faudra faire partie divisé par ensemble, multiplié par 100, et en fraction, tout simplement, partie divisé par ensemble. Donc, voici quelques exemples concrets. Ici, vous retrouverez les mesures de variation, ici, les mesures de répartition. Donc, pour la variation, par exemple, on veut étudier l'évolution de l'argent de poche lorsqu'il passe de 10 euros à 15 euros. Pour la répartition, on veut étudier l'importance du phénomène phi dans une classe de 32 élèves. Donc, pour les variations, d'abord, la variation absolue, la variation absolue de mon argent de poche. Donc, la formule VA moins VD, donc, 15 euros valeur d'arrivée, moins 10 euros valeur de départ, soit plus 5, donc, une augmentation de l'argent de poche de 5 euros. Pour les variations relatives, donc, nous avons le taux de variation, le coefficient multiplicateur, et l'indice base 100. Donc, pour le taux de variation, VA moins VD sur VD fois 100, donc ici, 15 moins 10, divisé par 10, multiplié par 100, on obtient plus 50, donc, 50% d'augmentation. Mon argent de poche a augmenté de 50%. Pour le coefficient multiplicateur, VA sur VD, donc, 15 divisé par 10, égale 1,5, donc, multiplication par 1,5, mon argent de poche a été multiplié par 1,5. Pour l'indice base 100, on fait VA sur VD fois 100, on obtient 150, donc, on a un indice de 150. Pour les mesures de répartition, donc, soit on veut la calculer en pourcents, soit simplement en fractions. En pourcentage, eh bien, on fait partie sur ensemble fois 100, donc ici, 24 divisé par 32, multiplié par 100, on obtient 75, donc, il y a 75% de filles dans la classe. Sous forme de fraction, on fait simplement partie sur ensemble, donc, ici, 24 sur 32 égale 3 sur 4, donc, on a 3 quarts de filles dans la classe. Alors, l'utilisation des mesures de variation. Une mesure de variation sert à mesurer l'évolution d'un phénomène entre deux instants, le départ, VD, et l'arrivée, VA. Deux solutions. Soit on mesure cette évolution dans l'absolu, on calcule donc une variation absolue, soit on calcule une évolution relative en divisant par la valeur de départ. On remarquera que les trois types de variations relatives contiennent toujours une division par la valeur de départ. Donc, pour la variation absolue, on fait VA moins VD, et pour les variations relatives, on fait soit VA moins VD sur VD fois 100, c'est le taux de variation, soit VA sur VD, c'est le coefficient multiplicateur, soit VA sur VD fois 100, et c'est l'indice base 100. L'intérêt d'une variation relative par rapport à une variation absolue, c'est qu'elle permet de faire des comparaisons. Donc, une variation relative permet de comparer des évolutions. Voici un exemple. L'argent de poche de Nicolas passe de 10 euros à 15 euros, et celui de Leïla passe de 15 euros à 20 euros. Calculons d'abord les variations absolues. Nicolas, plus 5 euros. Leïla, plus 5 euros également. Dans l'absolu, leur argent de poche augmente d'autant. Calculons maintenant les variations relatives. Ici, nous prendrons le cas particulier du taux de variation. Pour Nicolas, donc, VA-VD sur VD fois 100, on obtient une augmentation de son argent de poche de 50%. Pour Leïla, VA-VD sur VD fois 100, on obtient une augmentation de 33,3%. Relativement à leur valeur de départ respective, le gain de Nicolas est supérieur à celui de Leïla, puisque l'argent de poche de Nicolas augmente de 50%, et celui de Leïla, uniquement de 33,3%. L'argent de poche de Nicolas augmente donc autant que celui de Leïla, dans l'absolu, mais plus vite, en valeur relative. C'est ainsi que l'on peut constater qu'une variation relative mesure une vitesse d'évolution. Maintenant, l'utilisation des mesures de répartition. Une mesure de répartition sert à mesurer l'importance d'un phénomène à un instant donné. Deux solutions. Soit on mesure la proportion, par ou par relative, grâce à une simple fraction, soit on calcule cette proportion en pourcentage. Pour la simple fraction, on fait partie divisé par ensemble. Pour le pourcentage, on fait partie divisé par ensemble, multiplié par 100. L'intérêt d'une proportion est qu'elle permet les comparaisons. Notamment lorsqu'elle est calculée en pourcentage. Donc une proportion permet de comparer des phénomènes. Voici un exemple. Il y a 20 filles parmi 30 élèves en première ES1 et 24 filles parmi 39 élèves en première ES2. Donc l'importance d'abord du phénomène phi dans l'absolu. Eh bien, il y a 20 filles en première ES1, 24 filles en première ES2. Dans l'absolu, il y a plus de filles en première ES2. Maintenant, si on calcule l'importance du phénomène phi en proportion. En première ES1, elles sont 20 filles sur une classe de 30, donc 2 tiers de filles. En première ES2, 24 sur 39, ce qui nous donne 8 treizièmes de filles. Problème, l'ensemble n'étant pas le même, la comparaison est délicate. Entre 2 tiers de filles et 8 treizièmes de filles, quelle est la part la plus importante ? Eh bien, la solution consiste à calculer la proportion en pourcentage. En première ES1, partie sur ensemble x 100, donc 20 divisé par 30 x 100, on a 66,7% de filles. En première ES2, on a 61,5% de filles. Donc relativement au nombre d'élèves, la part des filles est plus importante en première ES1. Donc si je reprends l'exemple, en première ES1, on a 20 filles dans l'absolu et 66,7% de filles dans la classe. En première ES2, 24 filles dans l'absolu et 61,5% de filles dans la classe. Il y a plus de filles en première ES2, mais leur part, leur proportion, est plus importante en première ES1. Nous avons parlé des mesures de variation et de répartition. Il existe également des mesures d'écart. En plus des mesures de variation et de répartition, on peut calculer donc des mesures d'écart. Le principe est exactement le même que pour les mesures de variation. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une variation, on dira mon argent de poche passe de 10 euros à 15 euros. Pour un écart, on voudra mesurer l'écart de l'argent de poche entre Boris et Maria. L'argent de poche de Boris est de 10 euros, celui de Maria est de 15 euros. Et finalement, on va utiliser le même genre d'outil pour calculer un écart que pour calculer une variation. Donc, par exemple, variation et écart absolu. Et puis, nous verrons également en valeur relative, grâce par exemple au taux de variation. Dans l'absolu, pour la variation, mon argent de poche augmente de 5 euros. Et bien, si je calcule l'écart, Maria a 5 euros d'argent de poche de plus que Boris. Donc, c'est exactement le même type de calcul que l'on effectue. En valeur relative, donc si je prends le taux de variation, et bien mon argent de poche augmente de 50%. Et pour l'écart, c'est exactement la même chose. Maria a 50% d'argent de plus que Boris. Maintenant, un cas particulier. Celui des variations absolues ou des écarts absolus de pourcentage. Il y a donc finalement trois types de mesures. Les mesures de variation, les mesures de proportion, également appelées mesures de répartition, et les mesures d'écart, qui finalement se mesurent comme des variations. Cependant, on peut vouloir mesurer la variation ou l'écart d'une proportion. Par exemple, la part des filles en première ES1 passe de 24% à 26%. De combien cette part augmente-t-elle ? Donc, on cherche ici à mesurer la variation d'une proportion. S'il s'agit d'une variation relative ou d'un écart relatif, pas de problème, on utilise les formules, on les applique et on obtient un résultat. En revanche, s'il s'agit d'une variation absolue ou d'un écart absolu, dans ce cas, le résultat s'exprime en point. Donc, un exemple. Nous allons calculer la variation d'une proportion en pourcent, donc la variation de la part des filles en première ES1, lorsqu'elle passe de 24% à 26%. Alors, si je calcule le taux de variation, donc une variation relative, pas de problème, j'applique la formule. Donc, VA moins VD sur VD fois 100, on constate une augmentation de 8,3%. Donc, la part des filles en première ES1 augmente de 8,3%. En revanche, si je veux mesurer la variation absolue avec la simple soustraction, donc je vais faire VALEUR d'ARRIVÉ moins VALEUR de DÉPART, 26 moins 24, j'ai une augmentation de plus 2, or, il ne peut pas s'agir de pourcentage, puisque l'augmentation au pourcentage est de 8,3%, donc on dira que la part des filles augmente de 2 points. Il en va de même, évidemment, pour la mesure d'écart absolu de deux proportions, pour lesquelles le résultat s'exprimera également en points. Donc, en résumé, nous avons les mesures de variation, variation absolue, et les trois types de variation relative. Nous avons les mesures de répartition, en général, on les calcule en pourcentage, donc on dira partie sur ensemble x 100, et les mesures d'écart, qui se mesurent comme les mesures de variation, avec un écart absolu et un écart relatif. Le cas particulier, donc, c'est lorsqu'on veut mesurer la variation absolue ou l'écart absolu de 2% de répartition. Dans ce cas, le résultat s'exprime en points. Donc, finalement, pour résumer, et ce qu'il faut retenir, c'est que la simple soustraction de 2% de répartition s'exprime en points. Nous allons voir d'autres exemples tout à l'heure. Il est également important de savoir que l'on peut utiliser des astuces pour réaliser les calculs que nous venons de présenter. En réalité, en particulier, toutes les mesures relatives peuvent être calculées à partir de produits en croix, en posant la valeur 100. D'abord, les variations relatives. Donc, toujours l'exemple de mon argent de poche qui, cette fois-ci, passe de 12 euros à 15 euros. Passer de 12 euros à 15 euros, c'est comme passer de 100 euros à combien ? Donc, je pose 100 à la place de ma valeur de départ. Donc, je fais mon produit en croix, 100 fois 15 divisé par 12, j'obtiens 125. Donc, passer de 12 à 15 euros, c'est comme passer de 100 à 125. C'est l'équivalent. 125, le résultat que je viens d'obtenir, c'est donc automatiquement l'indice base 100. Je n'ai pas appliqué de formule, mais grâce à cette méthode du produit en croix, j'obtiens automatiquement l'indice base 100. Ensuite, si je fais l'indice moins 100, j'obtiens le taux de variation. Donc, 125 moins 100, ça me fait 25. Donc, taux de variation plus 25%. L'argent de poche augmente de 25%. Et si je fais l'indice base 100 divisé par 100, j'obtiens automatiquement le coefficient multiplicateur. Ici, 1,25. Donc, l'argent de poche a été multiplié par 1,25. Donc, en résumé, pour les variations relatives, on pose 100 comme nouvelle valeur de départ, on fait un produit en croix, on obtient automatiquement l'indice base 100. Pour avoir le taux de variation, on fait 1,10 moins 100. Pour avoir le coefficient multiplicateur, on fait 1,10 divisé par 100. Cette astuce du produit en croix est également utilisable pour mesurer des parts relatives. Donc, par exemple, 15 filles dans une classe de 25, c'est comme avoir combien de filles dans une classe de 100. Ici, je pose 100 pour valeur d'ensemble. Je fais mon produit en croix, j'obtiens 60. Donc, je sais que avoir 15 filles dans une classe de 25, c'est comme avoir 60 filles dans une classe de 100. C'est équivalent. 60 est donc la part des filles pour 100 élèves. 60% des élèves sont des filles, ce qui s'écrit de manière plus usuelle, 60% des élèves sont des filles. Donc, pour les parts relatives, on pose 100 comme nouvel ensemble, on fait un produit en croix et on obtient automatiquement la part en pourcentage. Alors, maintenant, un petit exercice pratique à partir de données réelles. Donc, d'abord, une petite présentation du tableau. Concernant d'abord les lignes. Donc, ici, nous avons deux lignes, l'une avec le nombre de chômeurs en milliers, l'autre avec le nombre d'actifs en milliers. Donc, par exemple, pour le nombre de chômeurs en milliers en France en 2014, 3081 milliers de chômeurs, donc on dira 3,081,000 chômeurs, et en Allemagne en 2014, 2,035,000 chômeurs. Donc, si on veut faire une phrase correcte, on dira, en 2014, il y avait 3,081,000 chômeurs en France contre 2,035,000 en Allemagne. En effet, le terme millier ne s'utilise pas dans une phrase. Nous avons également, toujours en ligne, la part des chômeurs en pourcentage. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle le taux de chômage. Donc ici, nous avons 10,3% en 2014 en France et 5% en 2014 en Allemagne. On dira donc, en 2014, le taux de chômage en France était de 10,3% contre 5% en Allemagne. Donc maintenant, la lecture des colonnes. Donc ici, nous avons la colonne qui concerne la France. Ici, les données qui concernent l'Allemagne. Et ici, en colonne, des données qui concernent l'écart entre la France et l'Allemagne en 2014. Donc pour la France, nous avons deux années, les chiffres qui nous sont donnés pour deux années, 2010 et 2014. Et nous avons également les variations, donc variations absolues et les trois variations relatives que sont le taux de variation, le coefficient multiplicateur et indices basse 100. Pour l'Allemagne, nous avons les données uniquement pour l'année 2014. Et nous avons enfin les données d'écart France-Allemagne pour 2014. Alors concrètement, comment lire ce tableau ? Donc par exemple, ici, nous avons donc entre 2010 et 2014 l'évolution du nombre d'actifs en milliers en France. Donc, variation absolue, le nombre d'actifs a augmenté de 1734. Et nous avons ici les variations relatives du nombre d'actifs en milliers en France entre 2010 et 2014. Donc concrètement, on dira ici qu'entre 2010 et 2014, le nombre d'actifs en France a augmenté de 1 734 000, soit 6,2 % d'augmentation. Voyons maintenant le cas de l'écart du nombre de chômeurs en 2014 entre la France et l'Allemagne. Donc nous avons dans les cases vertes le nombre de chômeurs en France et en Allemagne en 2014. Et nous avons ici les mesures d'écart France-Allemagne pour l'année 2014. Donc ici, on dira en 2014, il y avait 1 046 000 chômeurs de moins en Allemagne qu'en France, soit 34 % de moins si on prend le pourcentage d'écart. Donc si l'on récapitule, nous avons trois lignes, le nombre de chômeurs en milliers, le nombre d'actifs en milliers et la part des chômeurs en pourcent. Et pour ce qui concerne les colonnes, nous avons les données pour 2010 et 2014 qui concernent la France, les mesures de variation qui concernent l'évolution des phénomènes en France entre 2010 et 2014, les données qui concernent l'Allemagne pour 2014 et les calculs des cas France-Allemagne en 2014. Donc il va maintenant s'agir de remplir les cases vides du tableau. Par exemple, on cherche à savoir quelle est la part des chômeurs parmi les actifs en France en 2010. Donc il convient de toujours lire très clairement la question qui est posée et de repérer tous les éléments de la question et de voir où se situent dans le tableau les données qui nous intéressent. Donc ici, on cherche à savoir quelle est la part des chômeurs. Donc la part des chômeurs en pourcent, c'est sur cette ligne. Parmi les actifs en France, donc les données qui concernent la France sont ici, dans ces colonnes-là, et en 2010. Donc très concrètement, pour calculer la part des chômeurs parmi les actifs en France en 2010, il va falloir utiliser ces données. Donc la part des chômeurs, c'est donc une part relative, ici exprimée en pourcent. Donc le calcul, c'est partie divisé par ensemble fois 100. Donc ici, nous ferons 2847 divisé par 28178 multiplié par 100 et on obtient donc 10,1% de chômeurs parmi les actifs en France en 2010. On cherche maintenant à savoir quelle est la variation absolue du nombre de chômeurs en France entre 2010 et 2014. donc on cherche la variation absolue dans cette colonne du tableau du nombre de chômeurs en France donc forcément entre 2010 et 2014. Donc nécessairement, les données dont nous avons besoin et le résultat figureront dans cette partie du tableau. Donc concrètement, il s'agit d'une variation absolue. Le calcul, donc c'est VA-VD. Donc ici, on fait 3081 moins 2847 et on obtient une augmentation de 234. Donc le nombre de chômeurs en France entre 2010 et 2014 a augmenté de 234 000. On cherche maintenant le taux de variation du nombre de chômeurs en France entre 2010 et 2014. Donc le taux de variation du nombre de chômeurs en France donc nous avons besoin de ces données-là et le résultat sera dans la colonne du taux de variation. Donc il s'agit d'une variation relative, concrètement, VA-VD sur VD fois 100. Donc ici, on pose cette opération donc 3081 moins 2847 le tout divisé par 2847 multiplié par 100 et on obtient donc une augmentation du nombre de chômeurs de 8,2%. On cherche à connaître maintenant le coefficient multiplicateur du nombre de chômeurs en France entre 2010 et 2014. Donc on se situe ici. Donc il s'agit encore d'une variation relative mais cette fois-ci on calcule simplement VA sur VD donc on obtient 1,08 donc le nombre de chômeurs en France entre 2010 et 2014 a été multiplié par 1,08. Si l'on cherche à connaître l'indice l'indice basse 100 en 2010 du nombre de chômeurs en France en 2014 de la même manière on va se situer là donc une variation relative encore ici c'est VA sur VD fois 100 donc 3081 divisé par 2847 multiplié par 100 et on obtient un indice basse de 108,2. Passons maintenant aux écarts imaginons que nous souhaitions calculer l'écart relatif en coefficient multiplicateur du nombre d'actifs en France et en Allemagne en 2014 donc là toujours on lit bien la question qui nous est posée donc on cherche l'écart relatif en coefficient multiplicateur du nombre d'actifs en France et en Allemagne en 2014 donc on se situe dans cette partie du tableau donc c'est un écart relatif en coefficient multiplicateur donc on va faire 40712 milliers d'actifs en Allemagne en 2014 divisé par 29912 milliers d'actifs en France en 2014 et on obtient un coefficient multiplicateur de 1,36 donc tout simplement en 2014 il y a 1,36 fois plus d'actifs en Allemagne qu'en France si on veut l'écart relatif en pourcentage donc toujours cette fois-ci pour le nombre d'actifs en France et en Allemagne en 2014 donc on va se situer ici donc c'est un écart relatif en pourcent donc on va faire 40712 moins 29912 divisé par 29912 multiplié par 100 et on obtient un écart de 36,1 c'est-à-dire qu'en 2014 le nombre d'actifs en Allemagne était supérieur de 36,1% au nombre d'actifs en France calculons maintenant la variation absolue de la part des chômeurs en France entre 2010 et 2014 donc il s'agit d'une variation absolue d'une part donc variation absolue de la part des chômeurs en France donc on va se situer ici donc variation absolue mais il s'agit de la variation absolue d'un pourcentage donc on se méfie on fait VA moins VD donc 10,3 moins 10,1 et comme il s'agit de la variation absolue d'un pourcentage le résultat s'exprime en points donc une augmentation de 0,2 points si l'on veut maintenant calculer l'écart absolu de la part des chômeurs entre la France et l'Allemagne en 2014 donc on se situe ici écart absolu de la part des chômeurs entre la France et l'Allemagne en 2014 donc les données se situent ici donc on va faire un écart absolu donc une simple soustraction mais il s'agit là encore d'une soustraction de 2% donc on va faire 5 moins 18,3 et on va obtenir un résultat de moins 5,3 points donc je vous propose de faire un petit récapitulatif à partir de cet exercice pratique donc nous avons vu qu'il y avait des variations absolues variation absolue se calculant en faisant VA moins VD en faisant attention à se souvenir que la variation absolue de part en pourcentage s'exprime en points nous avons également parlé du taux de variation du coefficient multiplicateur et de l'indice basse 100 donc les 3 types de calculs en vert correspondant aux variations relatives et les 4 types de calculs dont je viens de vous parler correspondant aux mesures de variation nous avons également vu les mesures de part ou de proportion principalement en pourcentage et également les mesures d'écart qui se réalisent de la même manière que les mesures de variation donc très concrètement je vous invite à stopper cette vidéo ici de manière à pouvoir vous entraîner à remplir par vous-même le tableau que vous avez sous les yeux merci et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt Sous-titrage ST' 501